Générique Le débat de Smart Impact en partenariat avec le salon Pro Durable, on décortique les facteurs du succès pour la circularité, d'ailleurs c'est le thème d'une table ronde au salon à laquelle vous allez participer, Sarah Schoenfeld, bonjour, bienvenue, vous êtes vice-présidente de C2027 et Alexandre Lemille, bonjour et bienvenue, vous êtes directeur général d'Anthesis France. On présente vos organisations, vos entreprises, EC2027, collectif d'experts, d'acteurs aussi de l'économie circulaire. Exactement, une jeune association qui a pour objet de diffuser dans toutes les décisions de la strate politique et publique l'économie circulaire. On est une association transsectorielle, aussi bien des acteurs de la mobilité, du textile, des équipements électriques, électroniques, mais tous qui partagent la volonté d'accélérer l'économie circulaire. Vous avez aussi bien des entreprises natives de l'économie circulaire que des grands groupes représentants de l'économie linéaire qui veulent se transformer vers plus de circularité. Oui, ça concerne tout le monde en fait, tous les secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, c'est ça le message qu'on peut aussi retenir. Anthesis, Alexandre Lemille, présentez-nous votre entreprise. Alors Anthesis, c'est d'abord un groupe international qui est présent sur cinq continents et qui est un groupement d'experts. On est des géologues, des ingénieurs, des agronomes qui aident les grandes entreprises, qui les conseillent aussi bien sur la stratégie ESG que l'économie circulaire, trajectoire climatique et les roadmaps en biodiversité. Donc on est vraiment ce qu'on appelle un one-stop shop. Donc on essaye vraiment de répondre à toute la problématique qu'une grande entreprise comme Danone, Suez, Veolia pourrait avoir sur ces sujets-là. Et est-ce que vous répondez de plus en plus à des questions justement sur l'économie circulaire puisque vous avez un spectre très très large d'expertise ? Alors j'ai eu la chance de tomber dedans comme Obélix dans la soupe, dans la potion magique en 2008 à la création de la fondation Hélène MacArthur. J'étais chez la première société qui finançait la fondation à l'époque et on avait des webinaires tous les mois avec Hélène MacArthur et c'est là où j'ai dit, bon voilà, ça c'est l'économie de demain puisque les co-bénéfices de cette économie et les raisons d'être de cette économie c'est vraiment d'allier le nexus entre une économie soutenable et aussi bien une soutenabilité environnementale. C'est un petit peu ce qu'on cherche tous à mettre en place et cette économie circulaire a les moyens de décarboner notre économie et d'aller au-delà. Alors avec un objectif, il faut être ambitieux dans la vie, c'est l'objectif d'une économie 100% circulaire. Bon, je lis ça, je dis super, mais est-ce que ce n'est pas totalement illusoire ? Mais sans illusion, en fait, on vit dans l'illusion aujourd'hui. On n'est pas du tout dans l'économie du réel. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'impact plutôt que de se focusser sur les revenus d'une entreprise. En fait, cette économie circulaire, on a encore du mal à percevoir l'ensemble des co-bénéfices qu'elle pourrait créer et en fait, elle pourrait résoudre nombre de problématiques auxquelles la France fait face actuellement. Par exemple, sur la partie décarbonation, il n'y a pas que ça, on n'est pas dans... parce qu'on parle beaucoup de décarbonation, mais c'est vraiment un gros sujet. On pourrait décarboner l'ensemble des biens, des produits qui circulent dans notre pays et diminuer cette empreinte carbone au niveau de la fabrication. Ça pourrait créer des emplois locaux qui ne seraient pas délocalisés et délocalisables. Mais alors, vous prêchez inconvaincu, on en parle régulièrement pendant cette émission, mais on en est où aujourd'hui ? Je me fais le terme que si on se dit « Essayons d'arriver à 100% de l'économie circulaire aujourd'hui, ça représente quoi ? » Alors, au-delà de... Avant de répondre précisément à votre question sur où on en est, il y a un aspect d'éco-bénéfice qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre en lumière et qui est important aussi de souligner, c'est un avantage économique. Aujourd'hui, on a des entreprises françaises qui ont une certaine avance en matière d'économie circulaire par rapport à d'autres pays. Et investir dans l'économie circulaire, c'est aussi finalement investir dans la compétitivité, soutenir l'avance et la compétitivité des entreprises qui ont cette avance-là parmi d'autres. Premier point. Et deuxième exemple... Il y a des enjeux de souveraineté aussi qui sont... Ça, c'est un avantage politique. Très, très important. Oui, mais il n'est pas neutre. Un avantage politique certain. Travailler l'indépendance économique de notre pays, c'est de travailler sur sa souveraineté. Ça, c'est très important de le souligner. Mais il y a aussi, quand on investit dans l'économie circulaire, on crée du PIB en France. Créer du PIB en France plutôt que d'acheter des produits fabriqués à l'autre bout du monde, non seulement ça tombe sous le sens, mais en même temps, ça permet d'arrêter, de creuser notre balance commerciale. Ça, c'est un argument aussi pour Bercy. C'est des très bons arguments. Et donc, la question sur l'état des lieux, on en est où ? On en est où ? Alors, aujourd'hui, on a quand même un contexte législatif en France qui est très favorable, très en avance, je le disais. On a une loi AGEC, anti-gaspi pour l'économie circulaire, qui a été votée en février 2020, qui est très large, très ambitieuse, qui embrasse vraiment beaucoup d'aspects. Cette avance-là, elle est reconnue au niveau de l'Europe. L'Europe nous regarde très précisément sur comment on construit les indices de réparabilité, de durabilité, comment on met en œuvre un fonds réparation, un fonds réemploi, et elle aimerait un peu disséminer tout ça. Enfin, cet arsenal législatif, il est donc ambitieux. Il s'agirait maintenant, quand même, de faire un peu son service après-vente parce qu'on n'y est pas totalement. Il n'est pas suffisamment appliqué, c'est ça, cette loi ? Parce que moi, j'en vois les effets dans mon émission. Les secteurs, les uns après les autres, qui finalement, aiguillonnés par la loi AGEC, ont mis en place des systèmes de récupération, de circularité, de valorisation de ce qui était auparavant des déchets et qui sont aujourd'hui de la valeur. Oui, tout à fait. Sauf qu'on est, on va dire, à l'étape 1 de la fusée et il va falloir monter en puissance dans les années à venir. Par exemple, l'une des finalités de l'économie circulaire, c'est quand même de réduire nos déchets. Aujourd'hui, les déchets sont démultipliés dans une société de grande consommation. On continue de créer toujours plus de déchets. Oui, en fait, il y a ce qu'on appelle un circularity gap. C'est un calcul du niveau de circularité, aussi bien en France que dans le monde entier. Et ce ratio de circularité diminue d'année en année. Donc, on passe d'un monde à 9 et quelques pourcents de circularité à un monde à 7% aujourd'hui. En fait, c'est dû au volume de biens qui sont produits chaque année. Et bon, quand vous entendez des Chines et des TEMU, où on essaye de réguler un petit peu le nombre de références produites par jour. Là, on parle de l'ultra fast fashion. Entre autres, c'est un petit peu l'exemple extrême. Mais si vous voulez, l'économie circulaire a du mal à faire face dans un contexte de surconsommation à outrance. Et si on doit identifier des... Alors, là, vous avez commencé à y répondre. Mais des freins ou des limites à certaines solutions. Lesquelles vous viennent ? Il y a justement ce que je commençais à mentionner. C'est ce frein culturel. C'est qu'on est dans un monde où on est dopé à la publicité. Et en fait, on a cet aspect de ce qu'on appelle l'obsolescence marketing. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument ce prochain smartphone qui va sortir. Et donc, si on ne change pas de smartphone tous les ans, on n'est pas forcément dans le coup. Alors, quand je suis avec mon téléphone modulaire, ça fait un peu jaser, surtout quand on a des adolescents. Mais si vous voulez, le consommateur, il est noyé par cette publicité. Il ne voit pas du tout ce dont on parle quand on parle d'économie circulaire. Et ensuite, il y a un autre aspect de l'économie circulaire. C'est qu'il va falloir rendre la sobriété beaucoup plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans un monde où il va falloir consommer de façon plus responsable, réutiliser les objets, voire les pièces. Et cette sobriété, on a du mal à créer justement cet imaginaire commun. Donc, le premier frein qui vous vient, c'est le frein culturel, l'imaginaire commun. Votre avis là-dessus ? Alors, il y a un autre frein que je voudrais mettre un peu en avant. C'est le frein législatif. Je disais tout à l'heure que la loi AGEC était très belle arsenal. Il suffisait de faire un peu plus son service après-vente. Il y a quand même une petite faiblesse dans cette loi. C'est qu'elle soutient extrêmement bien la demande des Français en produits et services circulaires. Typiquement, on a un fonds réparation qui est là pour soutenir, avec un bonus réparation pour venir alléger la facture finale. Mais on ne pense pas du tout, dans cette loi, le soutien de l'offre. C'est-à-dire, comment on va faire pour faire émerger une véritable offre de réparateurs, une véritable offre de biens reconditionnés, réemployés, en permettant l'essor des acteurs historiques de ce secteur, que sont les acteurs de l'ESS, mais aussi en industrialisant et en ouvrant les vannes pour que d'autres profils d'entreprises puissent se positionner sur ce marché et le faire décoller. Mais il y a aussi des effets pervers, moi, je pense, parce que l'un des géants de l'économie circulaire, c'est Vinted, par exemple. On parlait de vêtements. Et moi, j'ai reçu ici des représentants d'associations, mouvements Emmaüs, etc., qui disent que ça attarie notre source. Vous voyez ce que je veux dire ? On a de moins en moins de vêtements, ils sont de moins en moins de bonne qualité. Est-ce qu'on n'est pas... Et puis, en plus, vous parliez du côté culturel ou psychologique. Ah ben, je peux acheter 15 t-shirts, parce que de toute façon, je les remettrai sur Vinted après. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il y a aussi cet aspect du frein technique. Et sur l'aspect culturel, on met en place des start-up, on met en place des entreprises qu'on appelle circulaires avec une mentalité linéaire. On n'arrive pas à réfléchir en disant qu'il va falloir aller vers des systèmes avec de l'énergie diffuse, de l'énergie uniquement renouvelable, avec des systèmes doux et distribués complètement. Et en fait, on a du mal à comprendre ce concept d'économie circulaire. Il y a toute une culture circulaire à avoir, parce que c'est assez technique. Il y a un ensemble d'acteurs à mettre en place, puisqu'on parle d'un écosystème d'acteurs qui va pouvoir fournir ce type de service qui va justement essayer de ralentir l'économie de la consommation. Et comme cette barrière à la compréhension de l'économie circulaire, il y a plus de 300 définitions de l'économie circulaire dans le monde, comme cette barrière est assez forte, on se réfugie dans le recyclage. Et en fait, un exemple typique, c'est les déchets électroniques, 98% des déchets électroniques sont recyclés. En fait, le recyclage, c'est la destruction de la matière. On a une bouteille en verre, on va la détruire pour refaire une bouteille en verre. Donc on est encore dans l'énergie linéaire, avec des énergies fossiles qui vont pouvoir nous aider à recréer cette bouteille. Et en fait, moi je vais jeter une brique dans la mare, comme on dit, c'est que si on enlevait ce cycle du recyclage au modèle de l'économie circulaire, ça nous permettrait de réfléchir beaucoup plus à tout ce qui est réparation, réemploi, à nous remettre en cause. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Désolé. Bon salon ProDurable. Le temps de ce débat est écoulé. C'est la rubrique start-up tout de suite. C'est la rubrique start-up.